C'est un volte-face du parquet du tribunal militaire de Ouagadougou qui ne surprend pas pour autant l'opinion publique burkinabé. A la veille de l'audience de confirmation des charges contre l'ancien ministre des Affaires étrangères, le général Dibril Bassole, le parquet a choisi de renoncer à son appel. Dibril Bassole sera finalement inculpé pour trahison dans l'affaire du coup d'État manqué de 2015, la plupart des charges ayant été abandonnées. Non, à mon avis ce n'est pas vraiment une surprise. On le savait bien que les charges allaient être émises, les investigations allaient être menées, mais devant le vide du dossier, je pense que c'est quelque peu normal qu'on assiste à ce type d'évolution. On a vu la même situation avec le mandat d'arrêt contre Dion Soro qui a fini aussi de cette manière. Le 24 juillet 2017, le juge d'instruction en charge du dossier avait décidé d'abandonner une partie des charges retenues contre le général Dibril Bassole. Il s'agissait d'attentats contre la sûreté de l'État, d'associations de malfaiteurs, de fournitures de moyens financiers, de meurtres, de dégradations volontaires de biens, de coups et blessures volontaires et de trahison. Le parquet du tribunal militaire avait ensuite décidé de s'y opposer avant de lâcher prise ce 24 octobre. De quoi réjouir dans le camp des soutiens de l'ancien chef de la diplomatie burkinabé. Avec lucidité, le parquet militaire aujourd'hui est en train vraiment d'aborder les questions liées au général Bassole. Mais ce que nous nous recherchons par-dessus tout, c'est un non-lieu dans cette histoire. Parce que victoire d'étape, hier oui on peut dire que pour nous c'est une victoire d'étape au vu de l'acharnement qu'il y a eu et que la manière dont sa liberté provisoire même a été gérée par un arrêté ministériel qui est venu encadrer, on peut dire que c'est une petite victoire. Poursuivi par la justice militaire burkinabé pour trahison dans l'enquête sur le putsch raté de 2015, le général Dibril Bassole avait bénéficié d'une liberté provisoire avant de se voir assigné en résidence surveillée sur requête du procureur militaire. Une décision qui d'un côté soulage ses partisans et sa famille, mais qui suscite le mécontentement de la société civile.